Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Omélie pour le temps deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous nous rapprochons de plus en plus à la fin d'une nouvelle année liturgique. Nous nous rapprochons à la grande fête du Christ roi. Le peu à peu, la liturgie de l'Église oriente notre regard, notre méditation vers les réalités ultimes, vers ce que Saint-Paul l'apôtre appelait les réalités d'Ao. Dans l'Évangile que nous entendons ce dimanche, le membre d'un groupe religieux d'Israël, les Sadisiens, s'approche du Christ pour lui présenter un piège qu'il considère comme définitif afin de justifier leur croyance qu'il n'y a pas de vie éternelle. Il s'agit de la démarche supposée d'une femme et de sept frères qui la marient, sans laisser de descendance. Jésus-Christ, quant à lui, il répond en expliquant la condition de bien-aider au ciel. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Et allant un peu plus loin, dans son enseignement, il affirme clairement que Dieu est un Dieu dévivant et non démeure. Et conclut pour dire « Tous, en effet, vivent pour lui ». Bien, pour bien comprendre le sens de cette dernière phrase de Jésus-Christ, il faut distinguer une double relation que nous avons avec Dieu. Naturel et Sierre naturel. La première chose à dire est que, selon les philosophes, la vie est un principe qui possède certains êtres qui se manifestent par un mouvement autonome, c'est-à-dire que l'on appelle vivants les êtres qui se mèvent eux-mêmes. On comprend qu'il existe différents niveaux ou degrés de vie qui se manifestent selon la plus ou moins grande perfection de ses mouvements propres. Ainsi, par exemple, les plantes, les arbres, ont un mouvement d'alimentation et de croissance qui témoignent d'une vie végétale. Les animaux, par contre, ont un mouvement plus parfait, non seulement parce qu'ils peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, mais aussi parce qu'ils peuvent percevoir et tendre vers les choses d'une manière différente, ce qui témoigne d'un type de vie plus complexe. Enfin, nous, les êtres humains qui appartenons au règne animal avons un type de mouvement spécifiquement différent et supérieur à celui des animaux, qui témoignent d'une vie spirituelle, car nous pouvons connaître et nous pouvons aimer ce que les animaux ne peuvent faire que de manière sensible, c'est-à-dire uniquement en vie de leur propre survie. La vie des hommes est indépendante dans ce jugement et ce désir de toutes les limitations sensibles. C'est pourquoi un homme peut donner sa vie pour une noble cause, comme pour son pays ou pour sa foi. C'est pourquoi un homme peut aimer de manière désintéressée. C'est pourquoi un homme peut se priver des choses qu'il aime pour un plus grand bien. En effet, l'homme possède une âme qui transcende le monde sensible et appartient au monde des esprits. Et c'est pourquoi notre vie, même des points de vie naturelle, c'est-à-dire à cause de notre propre conformation, est une vie spirituelle. Des plus bons ou plus mauvais des hommes ont cette vie. Ils sont rationnels, ils sont libres, ils sont esprits. La vie des anges est encore plus parfaite car c'est une vie spirituelle pire. Et la plus parfaite est la vie de Dieu qui ne connaît aucune sorte de limitation et qui non seulement vit, mais est le fondement de la vie de tous les autres êtres. C'est un premier sang naturel et général de ce qui dit Jésus dans l'Évangile et tous vivent pour lui. Nous vivons tous en Dieu parce que nous tous, bons et mauvais, recevons la vie de lui et parce que nous avons tous notre vie soutenue par lui. Nous vivons en lui et par lui car il nous a créés. Et cela nous montre que notre première relation avec Dieu est une relation de dépendance totale. Car en tant que créatures que nous sommes, ici de sa main, nous devons en toute justice adhier l'hommage de tout notre être et de toute notre personne. Mais il y a un sang plus profond. Nous le savons par la révélation de Jésus-Christ car dans son enseignement il nous a montré qu'il y a encore une vie intime qui existe en Dieu lui-même et pas seulement comme cause de la création. Cette vie est la vie trinitaire, une relation infinie, une relation parfaite de connaissance et d'amour entre les trois divines personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et bien à partir du moment où il a placé le premier homme dans le paradis terrestre, Dieu nous a librement appelé à participer à cette vie intime. Il a élevé notre vie naturelle à une vie surnaturelle qui vise à vivre la même vie que Dieu, bien que selon les limites de notre capacité, c'est-à-dire à participer à la vie intime du Père, du Fils et du Saint-Esprit sans cesser d'être chacun de nous. Le moment de l'incarnation de Jésus-Christ qui a déclaré qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons sans abondance, le moment clé de notre nouvelle vie en nous, de cette nouvelle vie en nous, qui est appelée à juste titre une nouvelle création car elle nous donne un nouvel être surnaturel. De même que par la première création naturelle, nous avons reçu une âme qui nous permet de connaître et d'aimer, qui sont les moyens par lesquels nous pouvons atteindre la fin de cette vie naturelle. De même, par la grâce que nous a obtenu le Christ, nous recevons la capacité d'accomplir des actes surnaturels de connaissance et d'amour, qui sont les actes de verti théologale, la foi, l'espérance et la charité, par lesquels nous pouvons nous rapporter directement à Dieu dans notre âme et atteindre la fin de notre vie naturelle que est la gloire du ciel. Cette vie de grâce que nous devons vivre, soigner et accroître sur cette terre et déjà en avant-gout de ce que sera la gloire du ciel. C'est pourquoi nous pouvons déjà vivre cette vie, la vie de Dieu, la vie d'enfant de Dieu. Nous ne devons pas faire dépendre toute notre vie chrétienne et de l'accomplissement de préceptes qui est en condition nécessaire, en condition non négociable, mais qui n'épuise pas la vie surnaturelle. Nous devons apprendre à poser des actes internes d'amour et de foi, d'espérance, qui nous permettent d'établir avec le Dieu trinitaire dans le Christ une relation mituelle qui se développe et attend sa conclusion au ciel. Demandons aujourd'hui à la Sainte Vierge cette grâce, la grâce de nous reconnaître comme des créatures dépendantes de Dieu, mais surtout de nous reconnaître comme des enfants. Et que la confiance en sa bonté nous donne la force de toujours chercher et faire ce qui lui est agréable comme la Sainte Vierge elle-même l'a fait tout au long de sa vie. au nom d'hiver et d'ifis et d'isant t'esprit. Amen.